Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, il suffit que je m'absente 24h pour que Lola, qui pourtant part avec moi, lâche discrètement le plus que des gemmes. Alors le plus que des gemmes, c'est de la balle, c'est l'un des meilleurs events du jeu, là où il faut investir ses gemmes massivement. Je vous le rappelle, si vous ne savez pas où dépenser vos gemmes, c'est le château qu'il faut up en premier. S'il n'est pas encore level 25, bien évidemment, car ce n'est pas en faisant d'efforts à coup de 30 ou 20 ou 10 livres que vous allez pouvoir réussir à up votre château. Surtout que les deux derniers niveaux, c'est 3000 livres et 5000 livres, donc 30 000 gemmes et 50 000 gemmes. Donc c'est le moment de les acheter si vous n'êtes pas encore au taquet sur le château. Pareil, le VIP, si vous n'êtes pas VIP 10, 12, voire 14 si c'est votre cible, investissez dans votre niveau de VIP. Ça vous permettra au passage d'avoir des petites sculptures vraiment, vraiment à un bon prix. D'ailleurs, j'ai eu l'impression, et ce n'était pas le cas, j'ai été vérifié, j'ai eu l'impression qu'ils avaient changé le montant du nombre de sculptures qu'on avait. Mais non, ça a toujours été 13, d'autres ont eu cette impression aussi, ils m'ont demandé, j'ai été chercher une ancienne vidéo, j'ai regardé dessus, c'est bon, c'est le même montant. On a aussi toujours en ce moment pour le week-end, ça fait plaisir, donc si vous avez vraiment beaucoup trop d'argent, vous pouvez claquer tout dans le jardin de l'infini et le plus que des gemmes. Là, vous serez bien. Pour le jardin de l'infini, franchement, je vous l'ai dit, moi, c'est l'event que je déteste. Je n'ai pas du tout envie de mettre mes gemmes dedans, mais si je veux faire quelque chose au Canyon, d'ailleurs, si on fait un live Twitch un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt, car quand vous verrez cette vidéo, il aura eu lieu le live Twitch, si je dois le faire aujourd'hui. Donc, on va se faire des petits combos au Canyon très probablement, et vous verrez que l'équipement change vraiment tout, même avec le commandant équivalent. Moi, je me suis fait rooster il y a une semaine dans le live Twitch que je vous ai fait d'ailleurs, vous avez bien vu. Donc, l'équipement, c'est vraiment à haut niveau primordial, et malheureusement, je vais devoir investir dans cet event, le jardin de l'infini, qui ne sert à rien. On va parler du tombeau à présent, les amis, le tombeau d'Osiris. Donc, le mien, c'est dans 12h25, on le fait toujours au même moment, on le fait à 22h à chaque fois le dimanche. Et franchement, ils ont changé le système, donc allons voir. Et il y a des choses qui sont un petit peu étranges, un petit peu bizarres, que moi, je n'ai pas encore compris, parce que c'est mal expliqué. Je vais solliciter le support VIP pour avoir des détails, mais je ne pense pas que le support VIP va m'en donner. Donc, à présent, maintenant, regardez, on a l'histoire du royaume qu'on affronte, donc depuis combien de jours il existe. Le mien, le 12h56 à 517 jours. On est face à un royaume de 370 jours, donc il y a à peu près 147 jours d'écart. Donc, 147 jours d'écart, on est en 1256. Ça doit être un royaume dans la tranche 1450-1500. Si je ne dis pas de bêtises, on devrait être sur cette tranche-là. On le voit, il a gagné son dernier Osiris, mais il a perdu celui d'avant. Nous, on a gagné les 5 consécutifs. Il est en classement général 5, on est en classement général 2. Et en termes de puissance, on a un petit peu moins de 200 millions de plus qu'eux. Ça devrait être quand même significatif, même si on est à haut niveau. Là, sur la fin, si les combats sont très durs, ils manqueront peut-être de T5, et ça serait tant mieux pour nous. Donc là où je ne comprends pas l'information, c'est celle du classement général. Vous le voyez, quand vous cliquez sur le point d'interrogation, il y a écrit « Le classement général est déterminé par une combinaison de notes de matchmaking, de nombre de combats, d'histoire du royaume, et de données de série victoire, défaite. » C'est assez étrange, parce que ce classement-là, évidemment, j'ai aucun doute sur le fait qu'on ne soit pas la deuxième team en termes de performance de tous les Osiris. Où sont les HKL, où sont les OV, où sont toutes ces grosses teams, celle du 411, etc., qui sont évidemment bien meilleures que nous au regard de leur palmarès. Il n'y a pas à comparer, ce n'est même pas comparable en termes de tombeau d'Osiris. Mais on se retrouve deuxième du classement général. Et j'ai vu d'autres screens aussi, où il y a d'autres alliances qui sont deuxième. Une autre alliance qui est deuxième, qui a un screen à peu près équivalente au nôtre, avec beaucoup moins de puissance, 300 ou 400 millions de moins. Et elle est aussi deuxième, donc il doit y avoir des pools. Alors, je ne sais pas comment ils font ces classements-là, ces classements de pool, mais il doit y avoir différentes pools. Et selon la pool où vous êtes, vous avez un classement. Clairement, on ne peut pas être deuxième. Si vous êtes, alors l'information sera intéressante là, et vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous êtes dans un royaume, on va dire, qui est du côté, même pas on va dire, qui est du côté de Horus, et vous êtes deuxième aussi, mettez-moi le screen sur Discord, envoyez-moi le screen sur Discord, ou dites-le-moi en commentaire, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Soit ils ont fait un classement, ils n'ont vraiment pas communiqué sur comment ils établissent ce chiffre-là pour le moment. Donc soit ils ont fait un classement Horus-Anubis, et ça voudrait dire qu'on serait deuxième du côté Horus, j'y crois pas une seconde. Soit ils ont fait des classements par niveau d'ancienneté peut-être, d'ancienneté de royaume, j'y crois pas non plus, parce qu'on ne serait pas deuxième sur les royaumes les plus anciens. Encore une fois, il y en a plein qui sont devant nous, qui ont fait des démonstrations de force, notamment durant la Ligue Osiris saison 2, donc ils seraient devant nous. Ou sinon, il y a des petits paquets, comme ça ils ont regroupé peut-être des zones de continent, par exemple du 1200 au 1250, ou du 1200 au 1300, etc. Donc je suis curieux de voir comment ils ont fait ces classements-là, et il n'y a qu'avec des données que vous me donnerez, qu'on pourra à peu près affiner. C'est pour ça, moi je vous montre le mien, vraiment là comme ça, vous voyez, nous, notre classement par rapport à notre puissance. Si vous êtes à peu près à la même puissance que nous, du côté Horus, et avec un classement général de 2, ça nous aidera à avancer sur les différentes hypothèses, jusqu'à ce que Lilith nous donne, jusqu'à ce que Lola me dise exactement ce qu'il en est, et comment ils ont fait ce système-là. Parce qu'à mon avis, ils vont nous le dire, normalement, ils devraient nous le dire, je pense, lors d'un petit post qu'ils mettront sur Facebook, sur Twitter. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo un petit post qu'ils ont mis. Ils vont nous expliquer comment ils font, mais on peut essayer de deviner d'ici là. En parlant de deviner et de retourner sur ce qu'on a déjà vu, on va retourner sur notre KVK fil rouge, le 75, mais on va aussi aller voir les autres, comment ils ont évolué durant le week-end, des très très gros bastons sur tous les KVK. D'ailleurs, en parlant de très gros bastons et de KVK, rappelez-vous, on a eu un down vendredi, un down surprise, qui a eu lieu juste après l'ouverture de certaines portes. Je crois que c'était vendredi, si je ne me trompe pas, ou jeudi, un down d'une heure. C'était vendredi, en effet. Et certains royaumes avaient donc les portes qui venaient d'ouvrir au moment de ce down-là. Et je n'ai pas vu, dites-moi s'il est passé, ça se trouve, je l'ai raté au milieu de la masse de mails que j'ai. Je n'ai pas vu de compensation en gemme pour ce down d'une heure, ni de clé en or, ni de compensation en gemme. Donc dites-moi en commentaire si on a eu une compensation ou pas, parce qu'il me semble qu'ils nous ont bien endormi là-dessus. Alors peut-être qu'il n'y a que moi qui ai été endormi, ou peut-être que tout le monde a été endormi. Allons donc voir le KVK 75, comme je vous ai dit, voir à présent ce que ça donne. Maintenant qu'ils ont bien avancé, et à mon avis les combats doivent s'être tassés, la carte va être arrêtée, hop on y va. KVK 75, on y va, on va aller en haut à droite, puisqu'on le sait, c'est avec le bleu foncé que ça se passait sur cette zone-là. Et le bleu foncé, comme prévu, a pris toute la zone et a enfermé totalement là. Il a scellé même avec, c'est du pseudo-scellage, puisque vous le savez, ça a été patché, on ne peut plus sceller les portes. Il a scellé du pseudo-scellage, donc le terrain rouge. Le rouge, comme ça, c'est fini pour lui. D'un côté, il est enfermé par le cyan. Le cyan qui a pris toute sa zone, sauf celle en accord avec le jaune. On peut dire quasiment toute la zone, il lui a laissé quoi ? Il lui a laissé deux bâtiments, une porte. Et de l'autre côté, le bleu l'a enfermé aussi. Donc le rouge, pour le moment, c'est fini pour lui. C'est dommage, un gros royaume le rouge. On va descendre un peu. L'orange était enfermé au nord, mais il était sorti au sud. Donc au sud, il est bien sorti. Il s'était fait bloquer, rappelez-vous. Il s'était fait bloquer par le rose, mais je vous avais dit, le violet allait arriver aider le rose. Violet, encore une fois, je le tiens bien. On n'est plus sur le mauve, on est sur du violet. Voilà, c'est fini le temps du mauve. Et donc, on a le violet qui a bloqué totalement le rose et qui est venu aider l'orange. Donc encore une fois, c'est ce qui était prévisible. Rose et rouge, maintenant, sont bloqués totalement chez eux. Ils n'ont vraiment plus rien qui sort. Non, ils n'ont vraiment plus rien qui sort. Le violet, il est détente. De l'autre côté, le violet, il partage son terrain avec son allié, le vert. Là, ils sont aussi détente. C'est bien son allié, je ne dis pas de bêtises. Donc je vérifie quand même au cas où il y a eu des embrouilles. Parce que vous allez le voir, on va aller sur notre KVK où il y a eu des embrouilles justement. Et les alliances se sont défaites. Là, c'est le meilleur. Moi, j'adore quand il y a des retournements comme ça. Donc le vert a bloqué le jaune. Et le jaune est au nord avec son allié. Donc là où on va avoir les zones à suivre, parce que maintenant pour l'ouverture des portes de niveau 5, c'est ça qu'il faut suivre. La zone à suivre sera la zone calcha, bien évidemment. Où le jaune et son allié, le cyan, vont pouvoir se battre avec le vert, contre le vert. Et son allié, le violet. Donc là, ça va être vraiment la zone à suivre calcha sur le KVK 75. À ce stade-là, il n'y a plus rien à attendre à part ça. On va aller voir aussi rapidement le KVK 98. Et après, on ira voir le son. Donc KVK 98 à présent. Comment ont avancé les joueurs, les royaumes sur ce KVK-là ? Où il y avait de la grosse baston. J'ai vu des screens. Vous m'avez envoyé des screens. Ça a fait de la grosse baston ici. Donc on va commencer en haut à droite. Le vert totalement enfermé par le rose. C'est ce qui était prévisible. Ça, ça n'a pas bougé. Ils n'ont pas réussi. Ah si, si, si. Ils ont reposé une forteresse là. Combien de temps va-t-elle tenir ici, leur forteresse ? Est-ce qu'elle brûle déjà ? Elle brûle. Ils ont réussi à s'installer ici. Et ça ne brûle plus sur ce côté-là. C'est la deuxième. Donc elle ne brûle pas. Mais en tout cas, on a encore des grosses zones de combat là. C'est intéressant. Et je vous avais dit, c'était en Dimbroco que tout allait se passer. Et c'est effectivement là que tout se passe. Ils avancent sur le côté-là. Est-ce que le rouge a eu des attaques du rose sur ce flanc-là ? Ou du sur ce flanc-là ? Non, les autres terrains, ça n'a pas bougé. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Donc c'est vraiment en Dimbroco là qu'il faut suivre ce qui va se passer avec le violet qui va forcément avancer. Le rose, il est bien sorti aussi ici. Je vous avais dit, il aurait dû faire un jump. Rappelez-vous, je vous avais montré. Et je vous avais dit, il aurait dû faire un jump. Parce qu'au moment de l'ouverture des portes, il ne l'a pas fait. Il l'a fait par la suite. Il a eu raison, c'était le chemin le plus court. Jumper pour fermer les portes. Donc là, il va essayer d'aller les enfermer là aussi. Donc, ils vont avoir un gros week-end de baston mouvementé. Vous voyez, ça pose un drapeau là pour être en contact avec la porte. Et essayer de repousser le rouge chez lui et aller l'attaquer chez lui. C'est étonnant quand même que le rouge se fasse repousser comme ça. Parce qu'il avait quand même fait une grosse démonstration de force. Donc ce qu'il y avait qu'à là, pas de surprise non plus. Mais encore une bonne zone de combat intense. Et tout se jouera donc en Dimbroco. Si vous êtes sur ce KVK là et que vous voulez donner des infos. N'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire. On finit avec le KVK 101. On va finir avec celui là. Parce que même s'il est moins puissant que le 75 et le 98. Il est intéressant dans ses rebondissements. Vous allez le voir. Tac, le 101. On y va. Alors, je vous le rappelle. Le 101, donc je vous en ai fait une chronique. N'hésitez pas à aller la revoir les amis. Si vous regardez en Weiji, on avait le violet qui était seul contre tout le monde. Donc c'est assez simple. Un bon 1 versus 7 propre. Comme ça, on est sur. Sachant qu'on est sur un premier KVK. Et le royaume violet est vrai en Weiji. Et vraiment, les apocs sont vraiment plus puissants que les autres. Mais ils sont plus puissants individuellement que les autres. Mais à 7 contre 1, est-ce qu'ils sont plus puissants ? C'était la question. A l'ouverture des portes, ils ont fait une démonstration de force. Évidemment, ils sont sortis. Ils ont rasé tout le monde. Mais apparemment, il y a eu une embrouille sur la répartition des rewards. Et à présent, on est sur du 4 versus 4. Ce royaume qui était tout seul en Weiji, les apocs, ont récupéré 3 alliés tranquillement. Ils ont dû dealer des récompenses. Et donc à présent, tout s'est fragmenté. Alors, les couleurs exactes de qui et contre qui, je ne l'ai pas là pour le moment l'information. Mais ça va aller vite, on le voit de toute façon. Regardez, le vert a enfermé. Là, le violet, il l'empêche de sortir. Donc clairement, l'alliance s'est brisée. Est-ce que le vert se tape avec le rouge ? Non. Donc le vert et le rouge sont ensemble en tout cas. Ce royaume-là, victime, qui n'a même pas réussi malheureusement pour eux au San Pedro, à prendre sa forteresse croisée. Ben lui, c'est fini pour lui. De l'autre côté, il est enfermé aussi. Donc là, il y a vraiment... Bon, il est tout seul. Donc c'est du 3 versus 4, plus que du 4 versus 4. Parce que le royaume en San Pedro, il ne va pas les aider beaucoup. Donc c'est intéressant ce retournement de situation. Sachant qu'à 7 contre 1, ils avaient des chances possibles de battre ce royaume des Apocs en Wedgie. En revanche, en 3 contre 4 avec un si gros royaume, ça va vraiment être difficile pour eux de le battre à présent qu'il a des alliés. Et ça a été la bonne stratégie à faire. Ils ont été intelligents. Les violets attendent qu'il y ait une embrouille pour justement récupérer ceux qui étaient en manque de rewards. Leur donner quelques petites rewards parce qu'ils n'ont pas besoin de donner grand chose. Ils donnent juste des rewards simples. Par exemple, le fait qu'ils se partagent des forteresses. Le fait qu'ils partagent des cercles en Dimbroko, en Okuri. Le fait simplement de leur laisser avoir des cercles pour avoir la chronique. Ils n'ont pas besoin d'avoir les 12 cercles, le royaume en Wedgie. De toute façon, ils n'auraient pas eu le temps d'aller tout raser et tout chercher pour avoir tous les cercles. Donc, ils ont été intelligents de faire ce deal-là avec les mécontents. Ça va leur permettre de gagner en dépensant moins de ressources pour faire des troupes, moins de morts. Donc, c'est vraiment un bon deal. À mon avis, qu'ils ont passé là, si ça tient. Parce qu'encore une fois, on est sur un premier KVK et les choses peuvent se retourner. Je vous dirai comment évolue ce KVK parce qu'il est très intéressant dans ce retournement de situation. Retournons sur le 12-56 et un document que je vous partage, les amis. Regardez ce document qui m'a été envoyé par l'un d'entre vous. Merci à lui. Comme à chaque saison de KVK, vous le voyez, on a un calendrier qui a été fait. Il est propre, un calendrier qui a été fait avec les bonnes dates du KVK saison 5. Donc, pour tous ceux qui rentrent en deuxième saison de Light & Darkness comme moi. Donc, hop, on le voit, la constitution des équipes se finit dans 16h, 13 minutes et 9 secondes, 8 secondes. Et donc, on a ce calendrier qui nous donne toutes les dates. Donc, vous le voyez, team registration, matchmaking, le pré-KVK stage 1, 2, 3. Et donc, le KVK, on le voit, il commence pour 40 jours et il va commencer le 3 août normalement. Donc, on est bien, il se finira le 12 septembre. Donc, le 3 août pour le KVK commencera, on le voit, on a le stage 1 de Light & Darkness, le stage 2. Donc, si rien n'a changé, bien évidemment, ces informations sont fiables puisque il n'y a pas eu de patch. Et à notre connaissance, on a pu en faire sans nous prévenir, bien évidemment. Et surtout, il y a déjà des royaumes qui ont eu leur deuxième saison de Light & Darkness et ils avaient le même timing en nombre de jours. Donc, voilà, on le voit bien, la durée des stages, c'est à chaque fois 4 jours, 4 jours, 4 jours, 4 jours. On le voit sur les dates, c'est fiable. Ça vous permettra de vous organiser. Si, comme moi, vous allez être en vacances et vous allez partir, ça vous permet, ce genre de calendrier, de vous organiser pour savoir quand être là au bon moment et quand ça va être le plus dur de la guerre. Parce que là, le KVK a beau commencer le 3 août, franchement, si on regarde bien les dates, je regarde bien avant la fin de l'œil de la croisade. Donc, on peut dire qu'avant le 10 août, ça va être vraiment très, très calme. Donc, vous êtes tranquille, il ne faut pas stresser sur la date du 3 août. Avant le 10 août, il va se passer, ça va être vraiment beaucoup de farming. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans le Light & Dark Test. Et c'est bien pour ça que dans les Death Feedback, ils ont pris en considération, enfin, ils disent avoir pris en considération. Lola me l'a dit, Lola m'a dit non, non, mais on vous écoute, ne vous inquiétez pas les amis. Et donc, ils ont pris en considération le fait qu'on s'ennuie sur ce KVK-là. On trouve ça ennuyeux, il n'y a pas assez de combats où il ne dure pas assez longtemps. Et donc, ils vont améliorer ça dans un avenir très proche, c'est ce qu'ils ont dit. Dans un avenir très proche. Mais en tout cas, là, avant le 10-15 août, il ne va rien se passer. Donc, on sera tranquille, ça ne va être que du farming pour faire des points jusqu'à ce stade-là. On va être tranquille si vous êtes en congé, en vacances. Vous n'aurez pas besoin de vous dire, il faut que je me connecte même sur la plage. Vous serez détente. Donc voilà, ce petit calendrier, moi, je le trouve de la balle. Donc, n'hésitez pas à vous y fier. Il est parfaitement fiable. Donc, il n'y a pas de soucis. Les dates sont bonnes, je les ai vérifiées. Et je voulais le partager avec vous. Sinon, au niveau des équipes, mon équipe n'a pas bougé. Elle est finie. 11-30, 13-40, 12-14 et nous-mêmes, le 12-56. Une bonne grosse équipe. Je ne sais pas encore contre qui on va tomber. On va regarder. Dès demain, les équipes sont stables. Et il va y avoir le matchmaking qui va être fait pendant quelques jours. On le voit, là, vous voyez, le matchmaking, il va être fait jusqu'au 21 juillet. Donc, c'est au 21 juillet qu'on saura qui est notre adversaire. Donc, est-ce que c'est le 21 juillet à Minuti ? C'est donc le 22 juillet. Donc, on reset. On va donc savoir qui est notre ennemi pour ce KVK. Notre ennemi ou notre adversaire plutôt. Parce que ce ne sera pas vraiment notre ennemi. Et on va bien voir si on tombe contre du lourd ou pas. Sachant qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, la particularité de mon équipe, c'est qu'on n'a pas de serveur Imperium. Le 12-14 n'est pas un Imperium. C'est un très gros A. On est quasiment aussi gros qu'eux. Mais malgré les chiffres qui disent le contraire, je pense qu'ils sont un petit peu plus gros que nous quand même. Ils ont à peu près une alliance qui a 3 dans le top 4. Ils ont une alliance qui a 3 ou 4 milliards de plus que nous, notre top 4. Même pas. C'est le top 5. C'est vraiment le top 5 qui font la différence. Le 11-30, le 13-40, je ne les connaissais pas. D'après vos retours, ce sont des bons royaumes B. Donc je suis content. Moi, à leur puissance que je vous ai montré dans la vidéo de vendredi justement, je trouve aussi que c'est des serveurs qui sont puissants pour DB. Et c'est vraiment très bien. On va voir contre qui on tombe. J'espère enfin, cette fois, que je vais réussir à gagner un KVK. Parce que je vous le rappelle, le 12-14, c'est 4 KVK faits, 4 KVK gagnés. Le 12-56, je suis, c'est pareil, 4 KVK réalisés, 4 KVK gagnés. Pour ma part, j'ai eu la malchance d'être sur des royaumes qui ont perdu leur KVK jusqu'à présent. Même si on a eu des rewards, il n'y a pas de souci, on a fait des accords. Mais on n'a jamais été ceux qui ont été déclarés gagnants de ce KVK. Et j'espère bien que pour ce cinquième KVK, et surtout qu'avec des teams qui ont gagné tous leurs KVK, on va gagner, je ne sais pas, pour le 11-30 ni pour le 13-40. Si vous êtes sur ces serveurs-là, dites-moi quel est votre palmarès de KVK. D'ailleurs, ça m'intéresserait. Mais en tout cas, le 12-14 et le 12-56, pour l'instant, c'est un sans faute. Je n'oublierai pas ce soir, les amis, de vous record l'Osiris. Je vais le faire, je vous le montrerai dans la semaine et je vous le mettrai à disposition. Je sais que ça vous plaît beaucoup. Quand on parle d'ailleurs de la semaine qui arrive, il y a un event. Je ne me rappelle pas de cet event-là, protecteur du royaume. L'icône me parle, ce petit drapeau, mais je ne me rappelle pas du tout ce que c'était comme event. Si vous vous en rappelez, la vidéo, quand elle sortira et que vous la verrez, ça sera ce soir. On n'aura pas eu le reset. Donc, vous pouvez me dire, avant que ça apparaisse, ce qu'est cet event-là. Parce que je ne m'en rappelle pas et pourtant, cette icône me parle. Donc, je suis sûr qu'on l'a déjà eu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous savez, si vous vous rappelez de ce que c'est cet event. Et on aura aussi la route de la soie. La route de la soie, c'est de la balle. On va aller pouvoir gratter des sculptures. Donc, je suis bien content qu'il revienne cette semaine. Ça va un petit peu nous occuper au passage. Parce que pendant le matchmaking, qui va être fait pour le KVK, on n'a rien à faire à part attendre. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait les amis ? Si la vidéo nous plaît, on lâche un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et ça me fait surtout très plaisir de voir tous vos petits pouces bleus. Je regarde le ciel, il est bien bleu, il fait soleil. Vous mettez des colossales, des colossaux même pouces bleus. C'est mieux au pluriel. Ça me fait très plaisir. Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, aidez-nous à éclater le plafond des 7000 abonnés. On avance à une vitesse stratosphérique en ce moment les amis. Et je vous en remercie vraiment, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501